C'est un communiqué de l'Union Nationale des combattants, et qui est une généralité. En plein cœur de Paris, des hommes et des femmes ont été tués ou blessés, pour ce qu'ils représentent. Journalistes ou policiers victimes de leur boulot durant l'histoire de plus insidieux. La démocratie, et en particulier la liberté de la presse, ont été violemment attachées par des barbares qui ne acceptent pas nos valeurs, et des valeurs clairement acquises au cours de l'histoire, et que nous avons dépendues et défendront plus que jamais. Certains de ces caricaturistes ont parfois brogadé, mais sans aucune méchanceté, le monde combattant. Et tout le monde m'aime eux par la même occasion. Notre meilleur hommage à leur honte sera aujourd'hui de continuer la lutte en leur mémoire, pour que l'on puisse en France continuer à caricaturer et exprimer librement ses convictions. Aujourd'hui, nous sommes tous Charlie. Nous apportons notre soukha et notre compassion victime de ces crimes odieux, et à leur famille, et leurs collègues éprouvés. Nous invitons tous nos fédérations et associations départementales à rejoindre les manifestations de solidarité et de deuil nationales qui s'organisent dans toute la France. Les crimes qualifiables au nom de l'idéologie totalitaire et pseudo-religieuse nous confirment que la liberté, la paix et l'indépendance restent pas juste, et que ce vibrant sur cause d'Union nationale se pourcuive et s'amplitie pour préserver nos valeurs et notre indépendance et l'avenir de nos enfants. Leur, en souvenir de ces gens qui ont l'endard et de ceux qui vivent la règle dans tous les conflits, leur monde actuellement, nous demandent une vie de silence. Sous-titrage Société Radio-Canada je vous remercie je voulais aller dans la salle c'est meilleur